Et ouais les frérots, dès le mois de février, parce que là le TikTok était au mois de février, on peut connaître les futurs maillots des clubs. En fait, on peut même, quand on est hyper bien informé, connaître les détails des maillots un an à l'avance. Il n'y a pas d'image, mais juste des détails un an à l'avance. Donc là, dès le mois de février, on a pu voir le futur maillot du PSG. Et ça c'est souvent, quasiment chaque année, les gros gros clubs, on a des lics au moins, on a des photos informatisées, des photos vectorielles, des maillots. Et là, par exemple, on a enfin des maillots, des photos réelles en fait. Là, c'est du futur maillot du PSG. Alors pourquoi il y a ça ? Tout simplement, déjà dans un premier temps, ils font par exemple Nike pour le coup, les visuels sur ordinateur qu'ils présentent au club, etc. Il faut bien les préparer à l'avance, tu ne peux pas les préparer dès le mois de juin pour les sortir le mois de juillet. Donc ça, c'est déjà préparé à l'avance. Et il y a des premières, des maillots réels qui sont créés pour voir le rendu, etc. Et pour se préparer, parce que quand tu sors ton maillot l'été, il faut anticiper tout ça. Donc c'est obligatoire qu'on a des lics bien avant. Et c'est ça pour beaucoup de clubs. On a déjà des visuels du futur du Real Madrid, du futur du Barcelone, tout ça. C'est vraiment rare pour les gros clubs qu'on ne le sache pas à l'avance. Et c'est vraiment rare pour les gros clubs qu'on ne le sache pas à l'avance.